Eh bien, il est 8h58, de justesse, nous avons réussi à entrer en contact avec le Rav Elikling. Elikling, shalom, bokertov. Shalom, shalom, bokertov. Merci d'être avec nous. Nous voulions, à travers vous, rendre hommage au courage des habitants du sud du pays qui ont été assez perturbés, on va le dire, par ce qui s'est passé cette semaine. Plus de 400 missiles en direction du sud du pays. Et vous êtes le directeur de la branche francophone de la Michlala de Chemdat Adarom. On a parlé cette semaine avec Raoul Spiber qui nous a expliqué un peu comment la Michlala s'organisait face aux risques de missiles dans la ville de Nétivote. Et avec vous, ce matin, après que le calme soit revenu, on l'espère, pour longtemps sur le sud du pays, nous voudrions parler de cette paracha de la semaine, de paracha de Vayetze, qui commence pas loin de là où vous êtes, à Be'er Sheva, avec le départ de Be'er Sheva, de Yaakov vers Haran. C'est-à-dire, ils ont tous habité plus ou moins le quartier. À mon avis, ils voulaient absolument étudier la Chemdat Adarom, mais comme ce n'était pas encore créé, ils se sont installés. Parce que depuis Avram, déjà, on les voit à Avram, il sera qu'Yakov, ils sont tous plus ou moins dans la région, entre Grah, Be'er Sheva, Hebron, etc. Et Grah, c'est pas loin de Gaza aussi. Non, c'est pas loin du tout, mais je crois que, en fait, à Rotel Arkin Yadrin, comme ça s'écrit dans le Talmud, celui qui veut devenir intelligent et qui veut acquérir la cégèse, il doit se diriger vers le sud. Alors justement, mais alors là, il s'en va, Yaakov, il était obligé de partir vers le nord, on va dire, plutôt. Oui, mais c'est pas de sa faute, là, il est obligé de partir, à cause de l'antifada qui se préparait contre lui, donc voilà. Mais si on lui avait demandé son avis, il aurait préféré rester, c'est son père et sa mère qui lui demandent de partir, pour toutes sortes de raisons, qui sont des raisons objectivement valables, bien sûr. Mais en fait, quand il dort... C'est toujours pour le mariage, pour essayer de se marier aussi. Alors officiellement, c'est pour essayer de se marier, en effet, c'est ce que son père lui dit, parce que son père n'est pas au courant de ce qu'il se trame en coulisses. Officieusement, c'est parce que Essa veut le tuer, c'est ce que sa mère lui explique, et donc il doit partir pour se sauver. Et en fait, il parle donc, et pour cela, et pour cela, mais il n'est pas vraiment enthousiaste. Si on regarde bien le texte, on voit que ça commence par Bayer C, Bayer Ler, donc il est allé, et puis c'est seulement au bout de quelques versets, après le fameux rêve, qu'il écrit Bayer C, Bayer Ler, là, on voit qu'il lève les pieds pour partir, ça lui part avec beaucoup de conviction. C'est ce rêve de l'échelle et des anges qui montaient et descendaient, ou descendaient et montaient, non, montaient et descendaient, Olimir Dimbo, qu'il a, on va dire, qu'il a dynamisé, il a compris vers où il allait ? Je crois, puisque quand il se réveille, c'est très curieux quand il se réveille, c'est la première fois qu'il a une révélation prophétique, donc normalement, il devrait réagir, je ne sais pas, vous vous rappelez certainement, Daniel, quand vous avez eu votre première révélation prophétique, vous vous rappelez, donc vous vous êtes réveillé le matin, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'en sueur ? Vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'il veut de moi ? Pourquoi cette échelle ? Pourquoi ces anges ? Qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi moi ? Eh bien, lui, non. Quand il se réveille, ce n'est pas du tout sur la signification du rêve qu'il se pose des questions, ni même sur le fait que ce soit justement lui qui ait rêvé à ce moment-là, mais il dit, c'est-à-dire, tiens, c'est curieux, Dieu se trouve à cet endroit-là, et moi, je ne le savais pas. Et donc, la vérité, son problème à lui, c'est l'endroit. On a l'impression que si il avait rêvé de ça ailleurs, ça aurait été normal, mais là, et je crois que l'explication, c'est une explication que j'avais entendue de notre rave commun, le rave Moshé, qui nous avait expliqué une fois, Daniel, qu'il pensait Dieu se trouver uniquement à l'intérieur des tentes de son père, c'est-à-dire dans le monde de la Torah et des Yeshiva, dans le livre, en fait. Et puis, en partant, bien obligé, en partant bien obligé, Lavane, qui est le plus retort de tous les patrons du monde, eh bien, il avait un petit peu peur de ne pas s'y retrouver. Et là, tout d'un coup, l'échelle lui montre que pour être réellement le père de la nation juive, il ne suffit pas d'avoir le sommet qui touche le ciel, mais il faut également que les pieds soient sur terre. Et si toi, tu veux, Jacob, être cette échelle par laquelle monteront et descendront les anges, eh bien, tu es bien obligé de travailler également le côté, les pieds sur terre et pas seulement le côté, la tête au ciel. Et c'est pour ça que quand il se réveille, il dit, tiens, Yeshachem, Bama Kamazé, Dieu se trouve également là, en dehors des tentes de mon père, même sur le chemin de la vanne, même pour aller au travail, même pour aller travailler dans un endroit un petit peu pénible. Je ne savais pas que je pouvais trouver Dieu également là-bas. Et c'est peut-être la grande histoire de Jacob et du peuple d'Israël qui commence à ce moment-là, puisqu'en effet, il va s'occuper maintenant uniquement, on va dire, d'acquérir les mains de Esav. Vous vous rappelez que la semaine dernière, c'est parce qu'il avait à la fois la voix de Jacob et les mains de Esav qu'il avait réussi à avoir cette bracha. Sauf que les mains de Esav, il ne les avait pas vraiment, il s'était déguiné. Mais maintenant, il va montrer à son père, à lui-même, et puis à nous également lecteurs, que les mains de Esav, il ne les a pas volées, il va les acquérir vraiment, il va faire une sorte de stage chez Lavanne. Et au bout de ce stage, qui va durer plusieurs dizaines d'années finalement, il va revenir en ayant réussi son épreuve. Et là, il pourra dire gentiment à son frère, tu vois, j'ai gardé la voix que j'avais quand j'étais jeune, la voix de Jacob, mais j'ai acquis quand même les mains de Esav. Et donc, c'est à moi que revient la bracha. Alors, pendant ce départ, et en tout cas pendant ce long voyage de 20 ans, donc auprès de Lavanne, il va se confronter, on va dire, à la haine gratuite de Lavanne, qui était, on le sait, le premier antisémite. Et il va faire face aussi, c'est la première des rencontres avec les nations, en tout cas ceux qui sont les porteurs de l'antisémitisme, que ce soit Lavanne, et ensuite, par la suite, avec son combat dans une autre dimension, avec Esav. Et malgré tout, d'une certaine manière, il tire des leçons de ce passage, en exil, auprès de personnes très peu recommandables. C'est-à-dire, c'est très intéressant de remarquer que ce que Lavanne reprochera finalement à Jacob, c'est un petit peu ce qu'on nous a toujours reproché, c'est-à-dire, on voit là-bas très nettement que la haine commence à partir de la jalousie, et la jalousie commence à partir du moment où l'exilé qui vient d'arriver, en fait, c'est un réfugié politique, il vient, voilà, il fuit, et il arrive là-bas, il est reçu, il est bien reçu, a priori, et puis il s'installe, et au fur et à mesure qu'il s'installe, et que la famille grandit, eh bien, il devient riche, et la bracha est sur lui, et c'est ça qui crée les premières tensions. C'est-à-dire, le Lavanne commence à se dire, mais cette richesse, finalement, pourquoi chez lui et pas chez moi, et cette jalousie provoque la haine, jusqu'au moment où il sent Lavanne, où il sent Jacob, enfin donc, c'est plus comme avant, comme il dit, il ne me regarde plus comme hier et avant-hier, et donc, il décide de partir, peut-être un petit peu tard, puisque le Lavanne, en question, le poursuit quand même, et s'il n'y avait pas eu l'intervention divine, à nouveau, dans un son prophétique, eh bien, sans doute que nous serions, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et la vérité, ce qui est intéressant de voir également dans cette affaire-là, c'est que, pendant les premières années où il était en exil, parce qu'il était obligé d'y être, parce qu'il devait fuir Essav et construire sa famille, eh bien, il n'y a pas d'antisémitisme réellement, parce que, bon, c'est comme ça, il doit être là-bas, il y est. Mais à partir du moment où, après avoir eu la naissance de Yosef, eh bien, il se dit, bon, maintenant, il est temps que je rentre, il va voir Lavanne pour lui expliquer qu'il va retourner, et Lavanne lui dit, mais pourquoi tu ne resterais pas un petit peu plus ? Et il dit, tu sais quoi, c'est une bonne idée, je vais rester. Et ces dernières années sont des années qui, finalement, ne sont pas dues à un exil forcé, plutôt à un exil choisi. Et c'est au moment où l'exil devient choisi, c'est-à-dire que ce qui est censé être une punition devient finalement quelque chose d'accepté et même de positiver, si vous voulez, quelque chose qui peut, on trouve toutes sortes de points positifs à notre situation d'exilé. Alors, à ce moment-là, la continuité commence. Et c'est une grande leçon pour nous tous jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Eh bien, Ravel Eikling, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite, bien entendu, de passer dans le sud du pays à Chemdat Adarom, à Kfar Maimon, à Netivot, dans tout le sud du pays, un shabbat serein et calme. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada